... Alors nous avons commencé hier cette récollection sur l'Esprit-Saint en nous arrêtant sur ce premier fruit de l'Esprit-Saint très visible, très abordable concrètement dans nos communautés chrétiennes. Mais nous avons vu, et je crois que nous le répéterons jusqu'à la Pentecôte, que l'Esprit-Saint ne peut rien sans que nous soyons réellement décidés à l'accueillir et fermement décidés également à mettre en œuvre ce qu'il nous suggère et ce qu'il nous conseille. Alors, lorsque nous nous sommes interrogés sur la fraternité qui nous unit et qui donne visage à des réalités existantes ou à naître de fraternité dans nos paroisses, nous pensons, et cela nous donne je crois du courage et puis aussi une perspective, nous pensons à la première communauté chrétienne qui nous est donnée en modèle. Cette communauté nous est écrite au Livre des Actes, au chapitre 2, immédiatement après le discours de Pierre à la Pentecôte, comme un modèle de vie des premiers chrétiens. Et aujourd'hui samedi, je voudrais que nous nous arrêtions, je vous propose que nous nous arrêtions sur une figure très liée à l'Esprit-Saint et que nous aimons beaucoup, qui est celle de Marie, que nous avouquons tous les midis pour notre diocèse. Je vous propose de nous arrêter ce samedi sur Marie parce qu'il y a traditionnellement un lien très profond entre notre proximité avec Marie et notre propre docilité à l'Esprit-Saint. Alors, cela vaut la peine ce samedi de nous y arrêter au début de cette récollection, de pouvoir vivre ce temps de préparation à la Pentecôte en compagnie de Marie, en réfléchissant pourquoi c'est tellement essentiel. Je le ferai en deux points. D'abord en reprenant pourquoi ce lien est si traditionnel entre Marie et l'Esprit-Saint, où cela trouve-t-il ancrage à la fois dans l'Écriture et puis aussi dans la tradition de l'Église. Et puis un deuxième point qui sera, qu'apprenons-nous en fait à l'école de Marie pour nous rendre nous-mêmes dociles à l'Esprit-Saint comme elle. Le premier point sur ce lien traditionnel et l'origine de ce lien traditionnel entre Marie et l'Esprit-Saint. C'est tout d'abord un fait. C'est simplement que dans la première communauté chrétienne, on nous dit, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, au premier chapitre, au verset 14, tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Marie était de cette première communauté chrétienne qui a accueilli la promesse de Jésus de recevoir une force qui vient d'en haut et qui était dans cette attente, qui était là, à la Pentecôte. C'est déjà un premier fait. Marie fait partie de cette Église naissante et c'est bien évident, mais parfois ça va mieux en le disant. On imagine cette première communauté chrétienne avec Marie comme un des membres de cette fraternité, ce qui peut toujours être le cas pour nous, et bien sûr avec Marie aujourd'hui dans la gloire de la résurrection. Mais c'est aussi précisé dans l'Évangile selon saint Jean, un peu comme un commandement de Jésus, un conseil, une consigne de Jésus sur la croix, lorsqu'il dit à Jean « Voici ta mère » et il dit à Marie « Voici ton fils » en désignant le disciple. C'est-à-dire que c'est comme si sur la croix, Marie était renvoyée au nouveau corps du Christ qui allait naître, qui est celui de l'Église. Ce corps du Christ dont la tête est au ciel, est auprès du Père, c'est ce que nous avons célébré à l'ascension. Mais il y a un nouveau corps à engendrer, un nouveau corps du Christ qui est celui de l'Église. Et lorsque Jésus dit « Voici ta mère et voici ton fils », l'Évangile selon saint Jean nous précise « À partir de ce jour-là, le disciple l'a pris chez lui ». C'est donc à la fois un conseil que nous donne l'Évangile selon saint Jean. C'est aussi sans doute une trace historique de Marie très en proximité avec les disciples et la première communauté chrétienne naissante. Encore une fois, on l'imagine bien. Alors, c'est d'abord ce fait qui nous fait travailler la disponibilité, l'attente de l'Esprit Saint dans la première communauté chrétienne et Marie. Mais il y a aussi ce qui se passe en Marie elle-même. Et dans l'Évangile selon saint Luc, nous voyons qu'il y a là quelque chose de très spécifique dès l'Annonciation, puisque c'est là où nous voyons apparaître Marie dans l'Évangile. L'Évangile selon saint Luc, dans l'Annonciation, nous dit cette promesse de l'ange à Marie « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. » C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Et nous connaissons la disponibilité, la docilité à Marie, à la parole de Dieu et donc à l'action de l'Esprit Saint pour que l'incarnation puisse se faire, pour que le plan de salut de Dieu puisse se réaliser. Il y a là quelque chose d'extrêmement magnifique et merveilleux qui doit faire monter notre reconnaissance envers la Vierge Marie devant son fiat. Mais saint Luc nous propose aussi autre chose, parce que vous savez que c'est le même auteur qui a écrit l'Évangile selon saint Luc et les Actes des Apôtres. Pour ceux qui ont fait la formation déconfinée, vous avez dû apprendre cela. Donc c'est un même corpus, le livre de l'Évangile selon saint Luc et les Actes des Apôtres, en deux tomes, nous pourrions dire. Et chacun des tomes s'ouvre avec la présence de Marie et avec l'invocation et la puissance de l'Esprit Saint qui réalise son œuvre. Dans l'Évangile, en engendrant le corps de Jésus, le Fils de Dieu, qui va nous donner le salut, qui va nous donner la vie. Et dans les Actes des Apôtres, en engendrant le corps du Christ qui est l'Église. Et à chaque fois, Marie est là et on nous précise la puissance de l'Esprit Saint qui agit. C'est ainsi que Paul VI, à la conclusion du Concile Vatican II, va proclamer Marie avec un nouveau titre qui sera applaudi par tous les pères du Concile, tous les pères conciliaires, en appelant Marie mère de l'Église. C'est un nouveau titre qui a été donné. Nous y sommes peut-être habitués, mais c'est un titre récent de Marie. Marie, mère de l'Église, mère du corps du Christ qui est l'Église, comme elle est mère de Jésus, notre Sauveur. Ainsi, lorsque nous prions Marie, nous prions pour l'Église, nous la regardons comme mère de l'Église. Il y a quelque chose d'extrêmement lié, comme une maman l'est avec sa famille, avec les enfants qui grandissent dans la famille. Alors, c'est ma deuxième partie qu'apprenons-nous à l'école de Marie qui nous rende plus docile à l'Esprit Saint, puisqu'elle est notre mère. Il y a une école, il y a toujours une école auprès d'une maman. Il y a une école auprès de Marie également. Le premier trait, je crois, que nous apprenons auprès de Marie, c'est la confiance en la parole de Dieu. Et nous le voyons même dans les représentations iconographiques ou avec les statues, lorsque nous représentons Sainte Anne, la maman de Marie, nous voyons toujours Sainte Anne qui montre du doigt les Écritures à Marie, qui apprend toute petite à lire les Écritures. Et lors de l'Annonciation, nous voyons la docilité de Marie à la parole de Dieu. « Que tout se fasse pour moi selon ta parole. » C'est d'ailleurs la première expression de béatitude qui apparaît dans l'Évangile selon Saint Luc, qui est celle d'Élisabeth envers Marie qui vient lui rendre visite, « Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part de Dieu. » Voilà la grâce de Marie d'avoir cru à l'accomplissement de la parole de Dieu pour elle. Et nous-mêmes, nous sommes appelés à entrer dans cette même docilité, dans cette même disponibilité. Jésus nous le dira dans son enseignement. Dans l'Évangile selon Saint Jean, nous entendons ces paroles de Jésus, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » « Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, chez lui nous ferons une demeure. » « Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. » « Or la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. » « Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. » « Mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, il vous sera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Marie est celle qui nous apprend à garder la parole de Dieu et qui permet par cela à ce que le Seigneur fasse sa demeure en nous par la grâce de l'Esprit Saint. Nous avions entendu Jésus dire ceci. À un moment, dans l'Évangile, selon Saint Luc, on nous dit que quelqu'un voit Jésus passer et dit « Heureuse celle qui t'a porté en son sein. » Et Jésus répond, se retourne et dit « Mais heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Et puis un deuxième trait de ce que nous apprenons à l'école de Marie, c'est de décider d'écouter ce que le Seigneur nous dira et de le faire, de faire la volonté de Dieu, d'écouter cette parole et de la mettre en pratique. C'est profondément traditionnel, ça aussi au sein même de l'Écriture, que la parole de Dieu est destinée à être écoutée et à être mise en pratique. Nous nous rappelons les paroles de Marie dans l'Évangile selon Saint Jean, qui sont quasiment ses seules paroles. En tout cas, ce sont les dernières paroles de Marie dans l'Évangile selon Saint Jean avant la Passion. « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » C'était à Cana auprès des serviteurs. Marie nous conduit toujours à Jésus pour l'écouter, pour nous laisser toucher par lui, pour nous laisser sauver par lui, pour écouter sa parole et pour la mettre en pratique. Or, nous savons que c'est l'Esprit Saint qui nous fait mettre en pratique la parole de Dieu, qui nous la fait connaître, qui nous la fait comprendre. C'est l'Esprit Saint qui nous fait souvenir tout ce que Jésus nous a dit et qui nous fait désirer la mettre en pratique et qui, encore plus, nous donne la force de la mettre en pratique. Ça, c'est le secret de Marie. Elle nous le livre, elle nous l'apprend si nous nous approchons d'elle. Alors, chers amis, en ce samedi, de cette récollection qui nous prépare à la Pentecôte, eh bien, approchez-vous de Marie, priez-la. Priez-la, ça veut dire que vous lui demandez de prier pour nous, de prier pour vous, qu'elle intercède pour vous, pour votre propre docilité à l'Esprit Saint. Avec ces deux moments si importants que nous portons en chaque Je vous salue Marie, que Marie prie pour nous, prie pour vous, maintenant et à l'heure de notre mort. Que le Seigneur vous aide à comprendre ce mystère précieux de la présence de Marie dans notre vie spirituelle, dans notre vie chrétienne, dans notre éducation de la foi. Bonne journée de récollection. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada